Madame, allez-y. Moi je suis un peu surprise, vous disiez que vous vous ennuyez. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là ? Alors dites-nous, Laurence. L'ennui, en fait, c'est un moment où vous voudriez faire des choses, puis finalement vous n'en faites pas, vous hésitez à commencer ceci, à commencer cela. C'est comme si la volonté était mise en sourdine, vous n'avez même pas le petit aiguillon qui pourra vous pousser à faire quelque chose, et même parfois ça pourrait être un petit aiguillon qui vous angoisse, être angoissé ça vous fait faire quelque chose, bon pourquoi pas. Mais non, il ne se passe rien. Et de cette lenteur, on pourra dégager beaucoup de bonnes et belles choses, de cette lenteur, quand on la sent et qu'on l'éprouve vraiment dans son ontologie, c'est-à-dire dans sa densité, dans son épaisseur, et bien effectivement quand on en fait des preuves, on attend d'en sortir. C'est presque la stupeur en fait, on attend d'en sortir. Et ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'au moment où on est dans l'ennui, c'est exactement pareil que pour l'angoisse, ça vous prend toujours au moment où vous ne pouvez appeler personne. Est-ce que je veux dire ? Quand Heidegger décrit ces moments d'angoisse, d'ailleurs il en fait des pages et des pages, il vous dit ça vous prend le soir, quand vous êtes tout seul ou la nuit, quand vous ne pouvez pas téléphoner aux gens parce que vous n'allez pas les déranger avec vos embarras personnels, alors qu'en fait il ne faudrait pas grand-chose pour que le processus, cet espèce de sentiment de mal-être qui envahit le corps se dissipe, parce que la peur s'est identifiée, on a peur des chiens, on a peur des rats, on a peur des araignées. Mais l'angoisse c'est quelque chose qui est diffus, qui s'installe en vous et que vous ne maîtrisez pas. Donc il faut quelque chose qui interrompe. Et bien je mets sur le même plan l'ennui. Il faut quelque chose qui vous sorte de là. Sinon vous êtes dedans. Le fargnante, excusez-moi, c'est comme fargnante. Le fargnante ? Ah non mais ça c'est pas pareil. Le fargnante c'est le fait de dire, bon, demain c'est décidé, je me suis arrangée pour avoir aucun rendez-vous, chaise longue, voilà, et là vous vous dites j'ai prévu. C'est ennuyer aussi. Ah non, ça c'est pas s'ennuyer, c'est prendre le temps d'une pause pour soi, dans lequel on renoue avec des choses qui nous plaisent, qui nous rendent heureux, vous voyez ? Voilà, un bon bain chaud avec un chocolat souchard, un peu roché dans la pousse là, vous installez, le temps que ça fonde et que vous récupériez les noisettes, le téléphone peut sonner, la bouche est pleine, vous ne reparlerez pas, et vous êtes heureux, ça c'est un temps pour vous. Ça c'est une nuance, mais c'est la même chose, rien à faire, ni de... Non, l'ennui m'est imposé. La conscience n'en veut pas. Elle aimerait faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas, ça sort pas, donc c'est rageant. Alors, Fabienne, justement, c'est se donner le luxe de prendre du temps pour soi. Pour soi, exactement, Fabienne, c'est ça. D'autres questions ? D'autres commentaires ? Et encore, je pense que le temps dans nos régions, on l'appréhende encore autrement que dans certaines villes, où on vit très vite, où on est quand même dans le sud de la France. Non, moi des fois, oui, moi je viens à Paris, quand je vois la lenteur parfois des sudistes, je n'ai pas dit l'écorce. Donc il y a une vraie différence, bon. Ah oui, oui, je la sens, oui, oui, bien sûr. Mais ce seul mot, oui, allez-y madame. Si, si, bien sûr, allez-y. Allez-y. Vous n'avez pas la question scientifique de l'accélération du mouvement qui ralentit le temps ? Si, c'est dans la partie du temps scientifique, dans les modélisations. En fait, dans les modélisations du temps, j'ai proposé, donc la première modélisation du temps dans l'Antiquité, comment les moines avaient, en gros, les prêtres plutôt, avaient les secrets qui nous faisaient, nous relier aux rites et aux rituels. Après, j'ai proposé l'exemple de la mythologie qui fabrique du temps à partir des divinités. Ensuite, j'ai parlé du temps dans la théologie, quand il y a l'éternité au début et à la fin. Ensuite, j'ai même amené une théorie du philosophe, là, c'est la mienne, avec la notion du temps pour dire que c'est une théorie de l'efflorescence. Donc là, vous ne trouverez nulle part, parce que c'est vraiment une pensée unique, c'est la mienne. Mais je me suis mise dedans, parce que je me suis, d'après tout, écrite aussi pour toi. Après, j'ai mis le temps scientifique. Et là, justement, je parle de Havskins, je parle d'Hubert Reeves, je suis dans cette question du temps, scientifique purement. J'avais entendu dire que quand on est dans une capsule spatiale, on pouvait mettre une horloge, et en fait, ça n'avançait pas. C'est comme si on faisait du vélo, mais en allant à l'envers de là où on veut aller. Oui, parce qu'on remonte le temps. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, ça, j'en parle, bien sûr. Mais dites-vous bien que... Ça n'a pas d'incidence sur le mode de vie ou sur la perception du temps actuel ? Tant qu'on est ici, non. Maintenant, si on est amené demain à pouvoir aller dans l'espace et s'installer sur une autre planète, ce temps-là sera forcément changé. C'est même, quand on prend l'exemple même de la durée du jour ou de la nuit ici, quand on va dans le nord, et qu'on se retrouve carrément au sommet du globe, on va dire, il y a quand même des nuits et des jours qui ne durent pas la même chose que chez nous. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup parlé aussi de la manière dont la mesure du temps s'était mise en place. Parce qu'on a commencé par les Clemsky, il a fallu que Galilée voit un homme avec un encensoir dans une église pour se rendre compte qu'il y avait une loi physique de l'isochronisme des pendules qui permettait, par un petit mécanisme, d'éviter les frottements et de donner le mouvement pendulaire de l'horloge. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, je les ai amenées. Mais mon propos, en fait, dans ce livre, c'était de faire un bilan du début jusqu'à la fin avec le temps vécu par la conscience, par le corps, le temps créatif, le temps initiatique, le temps scientifique. Tout ça, j'ai tout traité, mais comme un grand panorama qui aborde toutes les pistes, finalement, pour faire un point sur le temps. Parce que je trouvais que ceux qui parlaient du temps, c'était soit les scientifiques dans un jargon qu'on ne comprend pas toujours, soit quelques philosophes pour dire la dimension m'échappe, le temps m'échappe. Et je trouve qu'à un moment donné, le temps ne nous échappe pas toujours non plus. surtout si on remplit le présent de choses à faire ou à dire ou quand vous partagez un moment avec votre conjoint ou avec vos enfants, c'est du temps qui compte pour vous. Donc on ne peut pas le balayer comme ça. Je trouve que c'est insensé de dire oui, le temps passe et on n'en retient rien. Non, au contraire. Et c'est dommage qu'on ne sache pas l'heure de notre mort parce que finalement, on commencerait par non plus rajouter une bougie tous les ans parce que c'est déprimant une bougie tous les ans. Là, on en enlèverait. Ça ferait moins de masse. L'idée à proposer. C'est une idée à proposer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres commentaires ? Vous dites de Nietzsche qui nie le passé mais j'avais entendu parler d'éternel retour en tension. Alors oui, l'éternel retour du même. Pour Nietzsche, alors voilà, ça aussi je le dis dans mon ouvrage. L'éternel retour chez les anciens dans l'Antiquité, c'est ce qui revient toujours de la même façon. C'est ce qui est cyclique on va dire dans les saisons par exemple. Donc ça, c'est l'éternel retour. C'est le rien ne se perd tout se transforme. Quand nous mourons, notre âme rejoint l'âme du monde, l'atma en grec et donc ça fusionne et puis on peut revenir quelques temps plus tard, c'est la transmigration sous la forme d'un homme ou d'un poisson ou d'un oiseau, bref. Ça, c'est le temps cyclique de l'Antiquité et même du bouddhisme antique je pense notamment à Zoroastre. Nietzsche, lui, dit que l'éternel retour c'est l'éternel retour du même. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux sauver dans ma vie que je veux conserver pour demain ? Ce qui fait que ça renvoie aux deux mémoires la mémoire mécanique et la mémoire affective. Qu'est-ce que je veux mettre dans ma mémoire affective de quoi je veux me rappeler ? D'autant plus qu'on peut faire un lien à Bergson dont on n'a pas parlé. Bergson dit que je suis le progrès je suis la durée et la durée il la définit comme ça. C'est le progrès continu du passé qui gonfle en avançant et ronge l'avenir. Ce qui veut dire que ce moi qui est là maintenant il est toujours en train de ronger son avenir mais il prend de la densité il prend forme en soi et puis il a son mot à dire. Mais il n'est pas à la façade il n'est pas dans le moi social. C'est un moi profond qui me caractérise. Et vous remarquerez qu'effectivement vous avez votre rythme vous aimez bien vous lever ou vous coucher à telle heure vous aimez bien déjeuner comme ça et pas plus sinon vous avez trop mangé vous n'êtes pas bien après. Donc il y a véritablement un moi profond qui est là et qui détermine le moi de surface en gros. Donc ce temps là il est tout aussi important. Vous voyez la notion de durée et pas seulement une notion du temps qui passe avec l'horloge qui nous montre que justement il est l'heure. donc oui effectivement Nietzsche veut sauver du passé les choses qui nous rendent heureux pour les utiliser dans le présent mais pas par exemple me lever pour aller au bout c'est à dire me rappeler comment j'ai appris à marcher ça c'est rentrer dans l'habitude mais pour me dire là je suis avec vous demain je repenserai peut-être à la soirée et je me remémorerai avec joie ce que vous m'avez posé comme question par exemple j'aurais sauvé de mon passé quelque chose dont je m'alimenterai demain surtout si vous m'amenez une question je pense que je peux avoir failli c'est pas le cas mais ça aurait pu vous m'auriez amené une question où je me serais dit mince je ne l'ai pas traité je me serais dit t'as plus qu'à recommencer il manque un paragraphe en gros allez-y vous avez une question ? il a dit qu'il allait étudier pour me contrer la prochaine fois d'où l'intérêt des débats d'autres questions ? oui madame allez-y comment vous expliquez que parfois quand on fait quelque chose quand même bien le temps on a l'impression que le temps passe vite et quand on est dans une salle d'attente on attend on regarde l'heure et je sais pas une minute ça dure on a l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps oui c'est comme le matin on a l'impression quand le réveil sonne qu'on s'accorde 5 minutes mais les 5 minutes ça a duré tellement vite qu'on ne les a pas eues effectivement comme je disais quand on est dans une salle d'attente si on est sous-su pour sa santé c'est vrai que la demi-heure elle est interminable donc il y a ce rapport au temps mais là c'est le rapport au temps perçu par la conscience parce que la conscience elle est attentive à son présent et il y a dans le présent il y a des présents qui durent moi je tiens à cette notion là parce que si on reprend Bergson Bergson disait si je veux boire un verre d'eau sucrée il faut bien que j'attende que le sucre se dissolve dans l'eau et il dit je pourrais être impatient vouloir accélérer avec une cuillère le rythme malheureusement le temps du sucre c'est pas le temps c'est pas mon temps ce qui fait que je suis toujours dans la vie en relation avec des durées qui ne sont pas les miennes et qui vivent à leur propre rythme et pas au mien donc une fois qu'on a la sagesse de comprendre ça et bien on comprend ensuite qu'on a notre durée intérieure avec nos moments d'angoisse nos moments d'attente nos moments d'impatience dans l'attente quand on est pressé parce qu'on a envie d'avoir la chose en question donc ça veut dire que le temps c'est de l'attention pour la conscience c'est être attentif à l'instant et vouloir ou attendre d'elle quelque chose avec la nostalgie d'un passé qu'on ne peut pas refaire vivre et avec l'angoisse peut-être d'un lendemain si on sait que demain il y a des choses qui ne sont pas agréables à faire mais en même temps il y a un présent dans lequel nous devons être plein d'attention et d'ailleurs je trouve qu'on ne fait pas attention enfin assez attention au présent et quand vous lisez les philosophes c'est souvent ça il y a du passé il y a de l'avenir c'est fluide c'est passé pour moi il y a des présents vraiment qui durent et qui comptent parce que nos affects ils sont faits dans le présent quand on le veut ou non après il y a ce qu'on peut oublier volontairement Nietzsche d'ailleurs dit les douleurs les échecs toutes ces choses là il faut les oublier parce que sinon vous repartez entraînant avec vous un fardeau donc il faut à chaque fois repartir neuf et avec les belles choses c'est un peu une sorte de conditionnement parce que les philosophes en fait le temps ils veulent aussi que ça nous ramène à une sorte de sagesse face au temps donc une sérénité l'absence de troubles la question de la mort je l'aborde à un moment donné pour dire épicure dit habitude-toi à l'idée que la mort n'est rien pour nous tant que tu es vivant elle ne te concerne pas quand tu seras mort elle ne te concernera plus bon voilà on a eu ce chapitre oui voilà donc ça veut dire là pour le moment je sens que je vis je suis vivante et je fais et j'entreprends et d'ailleurs les projets c'est être jeté devant ça veut dire que ça nous donne aussi une motivation et ça peut donner aussi comment dire de la résistance face aux événements c'est quand on ne projette plus rien quand on ne veut plus rien que ça devient peut-être le début de la fin voilà d'autres sujets vous avez le temps bravo j'avais l'affaire non c'est très bon on s'est parfaitement coordonné c'est un autre sujet alors on va peut-être rappeler le titre de ce livre l'énigme du temps vers une philosophie du sablier aux éditions d'Etrard AVS donc vous allez évidemment Laurence Vanin pouvoir le dédiscasser je voudrais quand même rappeler votre 18ème livre qui sort le 22 avril la vie au bout des doigts avec Henri Joyeux Jacques Dicotanzo donc réanimateur et Henri Joyeux qui sort le 22 avril aux éditions DDB Rocher et donc vous serez bien sûr présente au salon du livre de hier qui est organisé par la librairie Charlemagne donc à hier un très beau rendez-vous et c'est la seconde édition je vous recommande c'est une belle belle édition merci beaucoup Laurence Vanin merci beaucoup pour cette pause philo organisée par Charlemagne et puis je suis très heureuse d'avoir pu répondre à des questions sur mon livre c'était plaisant merci beaucoup et merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada